CRTV News, ici, toute l'info. Et l'info, et l'info, ce lundi 8 février 2021, c'est évidemment dans les journaux, j'accueille sur ce plateau Gaëlle Bonozo pour Tabloïd. Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a dans les Tabloïds ce matin ? Dans les journaux ce matin, pas de défilé pour le 11 février, la fête de la jeunesse. On en parle dans nos journaux. On parle également du sacre du Maroc pour le championnat d'Afrique des Nations. La finale s'est déroulée hier. Le Maroc a remporté deux buts contre zéro contre le Mali. Nous en parlons tout de suite dans votre revue de presse. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Ce lundi, pour cette première livraison de Tabloïds de la semaine, nous nous ouvrons avec le journal L'étudiant. L'étudiant qui titre 11 février 2021, fête à jeunes selon l'étudiant. Alors que les répétitions du défilé étaient en cours, le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Foutsou, a annulé la parade du 11 février 2021 sur l'étendue du territoire pour éviter la résurgence et la propagation du Covid. On parle également sport à la une du journal L'édition qui titre également finale du Chan 2020, le Maroc en or. Les lions de l'Atlas ont été sacrés vainqueurs de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations 2020 en battant le Mali deux buts contre zéro. Et c'était hier au stade Amadou, à Idio. Eh bien, le journal L'étudiant de poursuivre que les lions de l'Atlas conservent le trophée du champion remporté à domicile en 2018. Le Maroc s'inscrit ainsi comme la première nation à remporter consécutivement le titre. Sur l'ensemble de la compétition, le Maroc affiche cinq victoires en six matchs, vainqueurs un but à zéro contre le Togo au premier match. Ils font ensuite un nul contre le Rwanda. Les lions de l'Atlas déboulonnent ensuite l'Ouganda cinq buts contre deux. Puis le Cameroun, pays organisateur, quatre buts contre zéro. En finale, ils remportent le trophée, deux buts contre zéro. Avec cette défaite, le Mali termine à la deuxième place, suivi de la Guinée et du Cameroun, pays organisateur. La prochaine édition du Chan aura lieu en Algérie. Le journal L'édition s'apaisantit également sur la réussite du Cameroun concernant l'organisation de ce Chan. Le pays a basourdi par la qualité de l'organisation de cette fête du football africain, selon le journal L'édition. Alors que le pays n'avait pu se préparer pour la Cannes 2019, finalement attribué à l'Égypte, l'on s'interrogeait sur sa capacité à organiser le Chan 2020 et la Cannes Paris, remportée pour le Cameroun lors de ce Chan 2020. On parle également du Chan à la une du journal L'élite, mais sous un autre aspect concernant précisément l'actualité au niveau du buzz de l'hôtel, de l'hôtel choisi par l'équipe marocaine. Le journal L'élite a ce titre à ce sujet, précisément titre Michel-Ange Angouine sur la polémique autour du choix de l'hôtel. Relaxe par les lions de l'Atlas, s'écrit. J'avoue que le décor qu'offre cet hôtel de Nkomotou, que je découvre dans les réseaux sociaux, est grâce à l'équipe du Maroc que fait rêver le journal L'élite de poursuivre. Pour le nord du Cameroun, le comité local d'organisation devrait être au-dessus de cette polémique et faire preuve de tolérance envers la délégation marocaine, afin de préserver l'incontestable victoire du Cameroun, qui est celle de l'organisation. Félicité par tous les observateurs nationaux et internationaux. Et simplement pour revenir sur cette polémique, pour revenir justement sur cette polémique, le Maroc a fait beaucoup parler de lui dans la presse camerounaise au cours des dernières heures avant le match, en cause le refus des tenants du titre de loger dans l'hôtel La Falaise, en plein cœur de Yaoundé, choisi par le comité local d'organisation. Ils ont plutôt préféré opter pour le plus modeste hôtel relax situé dans la localité de Nkomotou, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Autre actualité, autre une à présent, nous sommes avec le journal Le Quotidien, qui revient sur les événements du 14 février 2020 à Angarbourg, dans la région du nord-ouest au Cameroun, et titre l'assistance du chef de l'État aux familles zendayées. Selon le journal, au nom du chef de l'État du Cameroun, son excellence Paul Biya, le gouverneur de la région du nord-ouest, a donc été aux côtés des populations, et précisément des rescapés de l'inoubliable, des familles zendayées du 14 février 2020, à Angarbourg, dans la région de l'ouest. Et le journal Réalité Plus en parle également, et titre Réalité Plus à son tour, revient sur cette actualité, et titre Garbourg Nord-Ouest au soutien inoubliable de Paul Biya aux familles zendayées du 14 février 2020. Au nom du chef de l'État, Paul Biya, le gouverneur du nord-ouest, Adolphe Lélé, l'Afrique a présidé une grande cérémonie à Toumbourg, le 3 février dernier. Environ 100 millions de francs CFA envoyés par le président ont été remis aux familles pour se reconstruire et se prendre en charge. Au lendemain, des massacres qui ont assombri le ciel du nord-ouest, il y a un an, 4 familles ont été principalement affectées à Garbourg. Parlons à présent, économie à la une du journal L'Economie Report, qui s'intéresse au jour au développement durable, emploi, jeune, gouvernance. Les nouveaux axes de coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. La première consultation relative à la programmation 2021-2027 du partenariat entre les deux parties a eu lieu le 4 février dernier à Yaoundé. Et nous restons en économie avec une autre, une celle du journal Écomata, qui s'intéresse ce jour au passage de la régionale SA. En banque, les défis qui attendent de Roline, Omban et Kat, titre le journal Écomatin, le journal qui précise qu'avec une croissance soutenue et une solidité financière, l'établissement de microfinance devrait, sans grandes difficultés, réussir son passage à la catégorie de banque. Toutefois, elle devrait se doter d'organes sociaux à jour. Et nous passons à une autre une. À présent, le journal Entrepreneurs, toujours en économie, qui s'intéresse précisément à la relance économie et parle de l'absence de la diaspora dans le développement de l'économie camerounaise. Selon le journal, on pourrait s'y méprendre, mais le Cameroun dispose d'un potentiel qui pourrait ravir l'Afrique toute entière par la qualité de sa diaspora. La situation qui prévaut à l'heure actuelle, selon le journal, pousse à se questionner sur le rôle joué par ces acteurs importants, dont le tissu économique social. Le journal La République, ce jour, fait le zoom sur une élite et titre le grand coup de l'honorable Faustine Fosso. Le journal La République presse s'intéresse précisément à la fondatrice de l'association Flamme d'amour, de justice et de paix, et marraine de l'association nationale du mouvement civil des jeunes de fer de l'Anse de la Nation. Et c'est à retrouver à la une du journal La République presse qui fait dans le zoom sur le docteur l'honorable Faustine Fosso qui, mutualisant les efforts de deux entités à vocation sociale et humanitaire, a lancé le 5 février dernier le vaste programme de sensibilisation, d'éducation et de capacitation du corps éducatif. Dernière une, le journal Le Temps. Le journal Le Temps, ce jour, le journal Le Temps du BAM, et qui s'intéresse au lancement de la semaine du bilinguisme dans la région du centre et titre Paris, tenu pour le proviseur Akono Sylvestre. Le lundi 1er février dernier, le lycée d'Untui était le cadre du lancement de la semaine du bilinguisme dans les enseignements secondaires. pour le centre, la cérémonie présidée par le secrétaire général des services du gouverneur, fut l'occasion pour l'ordinaire des lieux, le proviseur M. Akono Sylvestre, de présenter le chapelet des difficultés rencontrées dans cet établissement, notamment la vétusté des infrastructures et surtout le manque d'enseignants anglais. Et c'est à retrouver dans votre journal hebdomadaire, Le Temps du BAM et Kim. Voilà qui vient d'en mettre un terme à cette revue de presse. C'était un plaisir de partager avec vous toutes ces informations. Merci de rester sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada